Yo tout le monde c'est Little Rebeu et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu différente de celle dont j'ai habitude En ce moment j'ai pu enchaîner quelques lectures qui passent plutôt bien et j'avais envie d'en parler dans une vidéo et de les faire découvrir En gros aujourd'hui je vais te parler de 5 lectures que j'ai kiffé et qui pourraient te faire kiffer aussi Après à toi de voir si ça va te plaire ou non Les 5 lectures de Little Rebeu c'est maintenant Sun Ken Rock Alors on va démarrer ces 5 lectures avec l'une de mes préférées Au programme de cette dernière, de la mafia, des gangs, des conflits économiques, des guerres de territoire, du sexe, de la baston, de l'honneur et de la fierté Et encore un paquet d'autres trucs mais la liste serait très longue Là dessus je vais bien sûr te parler de Sun Ken Rock Un manga compilé en 25 thômes et dont la publication est quasiment terminée Ce manga réalisé par Boichi met en avant l'histoire de Kitano Ken Un japonais parti en Corée du côté de Séoul pour rejoindre la fille qu'il aime, Yumin Ou Yuminé si t'as envie Malheureusement pour lui tout ne se passe pas comme prévu et par la magie du Gangnam Style Il se retrouve chef d'un gang alors qu'à la base il n'en a pas du tout de profil pour Après gang c'est vraiment un bien grand mot puisqu'ils sont pauvres et ne sont que 4 à leur début C'est plus un squad de miskin qu'une équipe de bandits Tu m'auras compris il y a de l'humour, des gangsters et de la baston, tout ce que j'aime Mais l'intérêt principal du manga réside en Kitano Ken Même s'il a des sourcils un peu chelous et qu'il est loin d'être une lumière Il représente à peu près toutes les valeurs de beaucoup de personnages que j'ai apprécié Il se bat toujours contre l'injustice comme Batman, il est taillé comme un monstre façon Super Végéta Il n'abandonne jamais comme Hippo, il est drôle comme Takamura et il est courageux comme jamais En gros Kitano Ken c'est le modèle du bonhomme Le vrai qu'il porte c'est C'est pas la zoulette du con qui va pleurer après avoir pris une patate Mais c'est celui qui va prendre les coups pour ses potes pour y distribuer puissance 1000 en pleine tronche Ça fait du bien de revoir un personnage fier et puissant quand on voit que la mode du moment se porte surtout sur des personnages prêles ou indécis Et franchement quand vous faire la connaissance de la pioche et de son ami Tanya, peu de chance que vous décrochez du manga Le duo est aussi drôle que Goku et Krina à l'époque et le tout avec un style de dessin très unique de Boishi Quelque chose qui tape à l'oeil et qui change de ce que l'on a l'habitude de voir Sunken Rock c'est du lourd, du très très lourd Vinland Saga Vinland Saga Un manga de guerrier, un manga presque médiéval, un manga qui nous plonge dans un univers très très peu exploité de nos jours et surtout dans l'univers japonais Vinland Saga j'ai connu ça grâce à un manga sur le chat japonais et je ne le remercierai jamais assez pour ça tellement c'est puissant Grosso modo l'histoire nous place dans des pays que l'on a pas vraiment l'habitude de retrouver Englobant le Royaume-Uni mais aussi les terres scandinaves et si tu ne connais pas ta géographie Sache que ce sont des pays où il fait froid, très froid, genre tellement froid que tu pleures des grénons C'est pas possible, il fait au moins 8000 Dans cet endroit où on se lécaille sévère, on va suivre l'histoire de Thorfinn Un jeune guerrier et fils d'un guerrier encore bien plus puissant, Thor le troll Attends je te calme de suite, c'est pas un troll comme ceux qui te font rigoler sur Twitter Non non, lui c'était un troll qui t'éclatait à tête pour rigoler Puis il mangeait deux Johnson 1 au petit déj avant d'enchaîner avec trois Chuck Norris à midi Mais lorsque Thorfinn voit son père assassiner sous ses yeux par Askeladd le bandit Il se jure de venger l'honneur de son père en faisant la peau à son assassin Pour te donner une idée, Askeladd c'est comme Tortue Géniale mais version de crevard Par dessus cette histoire, tu verras des conflits d'intérêt pour le trône, des quêtes pour les territoires Mais surtout la recherche du Vinland, une terre considérée comme légendaire Et qui pourrait apporter la prospérité à quiconque la coloniserait Voilà de quoi parle Vinland Saga et pour l'auteur, c'est Makoto Yukimura qui s'en occupe Avec 18 volumes à son compteur, graphiquement c'est du très très lourd Avec des arrière-plans magnifiques et accompagné de batailles pleines de sang C'est pas pour les gosses et c'est assez gore Dans un autre registre, imaginons que tu sois l'adjoint du maire d'une très grande ville Ok tu me suis jusque là, maintenant rajoute que tu as un budget illimité pour gérer cette ville Et qu'en plus de ça, des gens veulent te faire la peau pour prendre ta place à coups de kidnapping Et de tentatives d'assassinat en pleine bouche Ça c'est exactement l'histoire de Rudolf Turkey Un manga réalisé par Nagakura Hiroko et qui est toujours dans la lignée de ce que j'apprécie Au programme de celui-là, une belle histoire de magouille pour accéder au pouvoir Rudolf accompagné de ses deux employés va devoir gérer tous les problèmes de la ville Mais aussi ses propres problèmes puisque tout le monde veut l'envoyer 6 pieds sous terre pour un bon paquet de raisons Sans oublier qu'il doit veiller sur celle qu'il aime, la barman de la ville qui s'appelle Lapin Ouais mais regarde pas comme ça, c'est pas moi qui ai choisi les prénoms D'ailleurs une grande partie des noms des protagonistes sont liés à des noms d'animaux Avec par exemple Turkey qui désigne la dinde Après si on met ça de côté, l'histoire se déroule dans un univers limite proche d'un western On retrouve des barres, des sortes de salines, des pistolets un peu old school mais on retrouvera quand même des escapades en hélicoptère Et surtout des voyages au Japon qui se font à l'aide d'avion Ouais c'est pas trop trop logique mais globalement ça n'empêche pas l'histoire d'être très très attachante Avec une ambiance limite GTA puisque Rudolf fait ce qu'il veut quand il veut Il a le code tune, le code armes et même le code vestimentaire Et là encore le style de dessin est vraiment classe mettant beaucoup l'accent sur ce style vestimentaire strict et plein de charisme Après tu me diras, t'es obligé d'être sapé comme jamais parce que c'est pas en étant taillé comme un jirobé que tu vas imposer le respect Inspecteur Kurukoshi Le quatrième de cette liste suit encore les précédents C'est limite si j'aurais pas dû appeler cette vidéo 5 mangas de mafieux ou tuto pour être un vrai bandit Mais bon celui qui arrive est bien terre à terre comparé à eux autres Inspecteur Kurukoshi, c'est l'histoire d'un détective complètement pourri de corrompu Et il est au courant de tous les scandales et surtout les plus sombres pour en tirer un maximum de profit Si tu veux te faire une idée, Kurukoshi, c'était le gars au collège qui te menaçait d'aller tout rapporter à la maîtresse Si tu lui donnais pas tes cartes de guio, un vrai crevard à l'ancienne A la différence que Kurukoshi fait lui du chantage à des politiciens pour se remplir les poches Meurtre, sextape ou blanchiment d'argent Il met son nez partout et tire les ficelles derrière son imperméable Mais que se passerait-il si Kurukoshi mettait ses infos à profit pour faire sortir la vérité au grand jour ? Que se passerait-il si les flics étaient eux-mêmes mêlés à une histoire de détournement de thunes ? Et si Kurukoshi n'était pas le flic corrompu qu'on imaginait tous ? C'est presque digne d'une série Netflix ou d'un film au box-office, le scénario casse des culs et il a de quoi créer une bonne dose de suspense avec de sacrés cliffhangers à la fin de certains tomes Par dessus ça, Konokoji, l'auteur du manga a un style très unique pour mettre en scène ses personnages C'est pas du manga typique mais on a le droit à des dessins faits grossièrement pour la plupart, histoire d'accentuer la tension et le suspense C'est un peu comme du kaiji mais en nettement moins accentué Inspecteur Kurukoshi, je le conseille à tous ceux qui aiment les intrigues façon détective Conan Mais qui serait prêt à découvrir un univers de la contrebande beaucoup plus sombre et sérieux ? Arte Ouais ouais rigole rigole Depuis tout à l'heure je te parle de gangsters, de vikings, de mafieux et là je viens je te parle d'Arte Un manga qui a le même blase qu'une chaîne qu'on a tous esquivé quand on était gosse Mais mec c'est normal, je surkiffe l'univers mafieux façon Al Pacino mais faut aussi que je fasse une pause de temps en temps Et c'est là qu'Arte est très efficace L'histoire se déroule au 16ème siècle en Italie Il leur enseigne Arte, une jeune fille qui se découvre un véritable talent pour la peinture Mais alors qu'elle souhaite y vouer toute sa carrière, elle se confronte à une mentalité de l'époque Une mentalité où une femme n'a pas sa place dans le monde du travail et encore moins dans le domaine de l'art Mais rassure toi Arte c'est pas une zoulette et elle compte bien faire parler d'elle par son talent J'ai rajouté ce manga dans mes lectures pour une raison assez simple Les dessins sont très très bien réalisés Kei Okubo nous explique beaucoup de façons de dessiner dans son manga en faisant bien attention à retranscrire parfaitement certaines oeuvres Ca donne un côté classique et très artistique à Arte Ca rend aussi la lecture très facile et fluide et l'on passe plus de temps à observer les dessins qu'à lire les dialogues C'est vraiment léger et cool à lire pour se détendre et se poser tranquillement Voilà cette vidéo est à présent terminée j'espère qu'elle t'aura plu et dans le cas contraire bah rien à foutre Si la vidéo t'a plu n'hésite pas à liker, t'abonner et à partager cette vidéo Et si tu as lu l'un de ces mangas n'hésite pas non plus à donner ton avis dans les commentaires Sur ce prends bien sonne toi et à la prochaine Ciao